Si nous avions déjà évoqué le mode solo de Battlefield V, on brûlait tout autant d'aborder son multijoueur. Les nouveautés abondent, mais nous avons choisi de nous attarder sur certains détails qui risquent de changer la donne. Nous avons longtemps parlé de notre système de destruction, du fait que vous pouviez redessiner le champ de bataille au fil des affrontements épiques de la série. Et bien aujourd'hui, vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez construire de quoi vous mettre à couvert ou rebâtir une maison, par exemple, que vous pouvez fortifier. Et toutes les classes sont capables de construire. Ce n'est pas réservé à l'ingénieur. Dans le même ordre d'idée, chaque classe peut dorénavant faire revivre les membres de son escouade. Ça renforce considérablement le jeu en équipe, mais ça ne veut pas dire que le médic ne sert à rien, loin de là. Non, les rôles ne sont plus tout à fait les mêmes et tout a été fait pour que vous pensiez en équipe. Que ce soit l'équipe avec un grand « et » ou votre escouade équipe dans l'équipe s'il en est. L'une des résultantes, c'est une notion du rythme particulière, elle aussi toute « battlefieldienne ». Nous ne voulons pas que le compteur soit tout le temps poussé au maximum en ce qui concerne l'action. Le chaos total, ça peut vite fatiguer. Il faut que vous puissiez vous aménager des moments de réflexion, de calme, pour vous organiser, décider d'une stratégie, etc. Ce sont aussi ces moments qui vous rappellent l'importance de votre escouade, qui vous permettent de communiquer, d'accorder vos diapasons. Lorsqu'un match multijoueur dure longtemps, comme dans « Battlefield », ça ne doit pas être la fête discontinue aux explosions. Créer ce rythme, réussir à instaurer cette tension tranquille mais permanente, c'est l'un de nos défis. Verdict à l'automne. Mais n'allez pas croire que la sortie du jeu sera une fin en soi. Bien sûr, Battlefield V compte continuer à s'étoffer au fil du temps, et vous vous y attendez un peu. Ce à quoi vous vous attendiez moins, c'est que tous les contenus à venir pour le jeu seront gratuits. Et oui, fini Battlefield Premium, incroyable, mais vrai. Le plus important, c'est de ne pas diviser notre communauté. Et pour que tout le monde puisse profiter de nos nouveaux contenus, il ne faut pas fermer la porte à certains en créant un pass saisonnier ou quelque chose dans le genre. Dans Battlefield V, vous aurez toutes et tous la même expérience. Donc nous sommes très excités pour ça.